Votre attention, s'il vous plaît, nous volons de plus en plus haut, nous allons atteindre les astres. Notre steward astrologue, Régis Laspalès, va passer parmi vous. C'est vous qui voyez ? Alors, pour vous faire patienter jusqu'à votre prochaine escale, je vais vous lire votre horoscope pris dans des journaux intelligents. On a donc Galal, magazine des têtes couillonnées et des glands de ce monde, et qu'en couverture, Nala Wawin, Nala Wawin, Nala Wawin, prenons la con, et là, celle-là, là, et Jennifer, deux connes pour le prix d'une, deux euros les morues, elles sont belles, elles sont belles. Et puis on a aussi Pourimatch, le poids des veaux, le choc des blaireaux, et qu'en couverture, Stéphanie de Monaco, qui vient d'épouser un acrobate portugais. Ça ne s'invente pas. Il lui a déjà bombé la guérite, l'acrobate portugais. À l'échographie, ils n'ont pas bien pu voir le sexe de l'enfant, il y avait tellement de poils, on aurait dit une migale. C'est normal, c'est la fille araignée. Marron, ça, tiens. Avant était qu'un dresseur d'éléphant suisse, maintenant un acrobate portugais est passé de la trompe à la haute voltige. Il a même eu des gorilles dans la ménagerie. Ah, tout le cirque est passé dessus, hein. Même le mât du chapiteau, elle a dû le sucer. C'est marrant ! Maintenant qu'elle est bien introduite dans le cirque, elle va peut-être pouvoir trouver un fox avant pour son frère Albert. Comme quoi, aspirante ou refoulante, la presse pipole est une pompe à merde. Ça fait du bien. Or, dans le torchon, on a quand même trouvé l'horoscope de l'année, signe par signe. On commence avec le bélier. Cette année, bourrez bien le bélier. Allez, bourrez le bélier ! Surtout le huit et le neuf. Taureau, si vous êtes monté comme un taureau, allez-y. Bourrez le bélier ! Surtout le huit et le neuf. Gémeaux, vous aurez mal au cul. Attention aux gémorroïdes. Surtout le huit et le neuf. Cancer, une année de merde, votre femme vous quittera pour un autre. Lion, si vous avez un copain qui est cancer, vous pourrez vous taper sa femme. Surtout le huit et le neuf. Vierge, Vous n'allez pas le rester longtemps. Profitez de cette année pour vous faire bourrer par le bélier. Surtout le huit et le neuf. Balance, c'est le signe des cochons. Ah, il y en a quelques-unes. Guerre à la levrette, les balances. À quatre pattes sur la moquette, ça irrite. Les genoux, je précise. Surtout si vous vous faites bourrer par le bélier. Scorpion, chez vous, c'est la queue le plus important. Vous avez une belle queue toute retournée. Alors, allez-y ! Bourrez le bélier ! Surtout le... Le quatorze et le quinze. Ça marche tous les soirs. J'aime bien ce passage. Sagittaire. Profitez de cette année pour vous épiler, c'est la bonne lune. Capricorne. Allez faire vos courses à la supérette. Vous pourrez emballer la grosse caissière qui est sagittaire et qui vient de se faire faire le maillot. Verso. Ne restez pas tout seul. C'est triste, un verso solitaire. Bon, il n'est pas terrible, celle-ci. On dirait du Laurent Ruquier. Tout essayez, tout essayez, tout essayez, tout essayez, tout essayez, tout essayez, tout essayez. C'est du bien aussi, ça. Poisson, vous êtes un signe d'eau. Mettez-en dans le Ricard. Et quand vous serez bourré, pensez au bélier.